Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pillars of Eternity 2. On se retrouve donc du côté de la compagnie commerciale Valienne. J'ai juste redescendu les différents chemins pour arriver jusque là. Et effectivement notre ami Taouemu ici est bien là. Donc on va pouvoir lui rapporter les modifications qu'on a fait un peu en douce sur le contrat qui le lit. C'est parti. Alors... Quelles sont les nouvelles ? Réflexions faites, je reviendrai plus tard. Ah merde, il ne se passe rien de plus. On a changé le contrat, on a récupéré les preuves. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre à faire ? On va essayer de retourner voir si Lucas est plus enclin à écouter. Alors, voyons voir. Alors, il dit, on étouffe déjà dans cette pièce. Pourquoi venez-vous l'encombrer davantage ? On va demander si on peut jeter un oeil au contrat d'origine. Il va chercher le document. Parfait. C'est... Non, quelque chose de cloche. Il examine le contrat en fronçant les sourcils et s'interrompt même un instant pour l'observer à la lumière. Quelque chose ne va pas ? On ne va pas trop y aller en mode, bah alors, tu l'as dans le cul parce que ça ne va pas être très discret. Il nous lance un regard ennuyé. Je sais reconnaître une contrefaçon quand j'en vois une. Ce document est un torchon. Et c'est mon seul exemplaire. Le gouverneur va vouloir ma peau. La voix de Lucas s'estompe, ce qu'il n'y en a plus qu'un gros mêlement. Visiblement, c'est suffisant. Le gouverneur, Alvari, laisse-moi... Bien joué les gars. Très très bon travail. On a réussi à sauver une île insulaire d'une compagnie commerciale un peu cupide. Ce qui est plutôt cool. Alors, annonçons la bonne nouvelle au mec. Akira, tu reviendras. Qu'est-ce que tu dis, ami ? Akira, je n'arrive pas à y croire. Enfin, une lueur d'espoir après trente souffrances. Mon village est modeste, mais je ne suis pas venu les mains en vide. J'ai mis de coquetter quelques perpures pour les pourparlers et vous le reviennent de droit. Ils sont vos, par le droit. Alors... Bon, on va le prendre. On est ici pour être un mercenaire. Donc, on n'est pas non plus là pour tout faire gratuitement. Je vais dire à mon peuple qu'il y a eu une gâtie à redonner l'espoir à Wana. N'hésitez pas à me laisser en dehors de ça. Il faut vraiment qu'on refasse notre groupe parce qu'ils vont finir par se planter des coups de couteau dans le dos. Les halotes étaient eues là. Alors, elle, elle veut me parler de qui ? Et moi qui pensais que Tawenu ferait le pied de grue sur le pas de l'apport de la compagnie jusqu'à ce que le dernier fragment de Radra sous détérior des ruines de son village. Il est parfois payant de se tromper. On va ne rien dire. Méfiant, pas vrai ? Mais vu que cette région est emprunt à un tourbillon d'affaires louches, je ne vous en veux pas. La compagnie commerciale Valienne est si obnubilée par le cumul des profits que, le temps qu'elle affiche de réelles avancées, les rois Athènes seront les véritables propriétaires de toutes les îles. Les Wana sont si crédules qu'ils se verront liés à une infinité de contrats, mais seule la poudre noire leur rappellera qui détient réellement feu éteint. Hum hum. Venez me voir au quartier de la compagnie royale du feu éteint de ces jours. Les rois Athènes ont besoin d'hommes et de femmes d'action pour représenter nos intérêts. J'entrevois une brillante carrière pour quelqu'un comme vous. D'accord ! Donc ça c'est un espion de... Un espion de... Comment ? De la compagnie royale. Très bien, très bien. Alors on va aller refaire le groupe, vite teuf. Je ne vais même pas regarder si d'ailleurs dans nos différents boutons on avait moyen de le faire sans aller parler à un tavernier, mais on va vérifier vite fait quand même. On peut peut-être aller dire aussi à Radora que son problème est terminé puisque les pirates se sont un peu fait défoncer les fesses. Alors euh... Ouais, là on ne fait rien. Donc là, vous voyez Aloth, il commence à pusaker TKU là, ça devient un peu le drame. On va essayer de faire une équipe avec des gens qui sont à peu près à du dédain pour les gens qui ne prennent pas leur devoir au sérieux. Donc ça va mal se passer avec Xothi aussi si on garde TKU malheureusement. Étrangement, elle aime bien lui, là, Seraphaen. Alors que niveau filouterie, ça va quoi. Je crois que c'est à cause de... de mondanité, là, qu'il s'aime bien. Euh... Nous, on a un de relation avec lui. Et puis visiblement, on a un trait vers là, mais je ne sais pas exactement ce que ça signifie. Alors... Léhuana, ok. Principi, la compagnie royale du feu éteint. Les enfants des Atoiles de l'Aube, nous, les enfants des Atoiles de l'Aube nous kiffent, c'est cool. Euh... Ça m'embête un peu, mais je pense qu'on va se débarrasser d'Aloth, parce qu'il est un peu trop hautain à mon goût. Alors... Son expression redevient résolurement renforgnée dès qu'il l'aperçoit TKU. Putain, lui en plus, il nous... Il nous pose des problèmes partout, quoi. Qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois, je ne veux pas vous voir ici. Oh, nous sommes-nous déjà rencontrés ? Oh, vous avez déjà oublié notre petite altercation, comme c'est pratique pour vous. Il se met à énumérer les phrases qu'indescentes de son interlocuteur. Dernière fois que vous vous êtes venu, vous vous êtes saoulé comme une baudroine dans un fuit d'hydromel. Pourquoi cela ne m'énotonne-t-il pas ? Eh bien, il en est à moins un d'entre nous que ça amuse. Donc toujours l'irresponsabilité, hein. Il lève un autre doigt. Quand j'ai refusé de vous resservir et que vous m'avez piqué une bouteille de mon meilleur vin derrière le bar. On va rien dire. Comment pourrais-je vous laisser empoisonner vos clients ? Gatlin n'a pas gagné bénir une seule goutte de ce qui est servi ici. Vous avez tout sifflé avant de crapahuter sur scène, d'en expulser la danseuse et de casser les oreilles à la foule avec une impersonation médrogue de mon Wahaki. Mon Wahaki. Tribu Uana agressive et illusionniste. Ok. Crapahuter ? Ces jambes ne crapahutent pas ! C'est quoi sa fierté ? Ok. Je veux des excuses. Et la fois où je vous ai fichu dehors en vous disant de ne pas revenir et que vous avez essayé de m'embrasser. Bien que manifestement sur le point de protester, TKU réfléchit à deux fois puis garde le silence. Franchement, je suis étonné que personne ne vous ait encore tués. Il fait de son mieux pour surplomber l'imposant au moi, mais l'attentative est un échec assez cuisant. Démerde-toi. Châtiez-moi comme il se doit si je me comporte mal. Je m'en rappellerai, espèce de scélérat. Ils se détournent en souffrant d'indignation. Bon bah écoute, ils ont fait leur petit blabla. On va pouvoir passer à autre chose. Alors du coup, on va virer Haloth. On pourrait reprendre Elle, ce qui aiderait un peu. J'ai presque envie de virer Eder pour la remplacer par Elle en fait. Mais c'est un peu chiant quand même de virer Eder. Il est plutôt sympa, puis il s'entend bien avec Zotie. Enfin, il s'entend bien avec Zotie. En fait, ils ont d'autres relations, mais ils ont des dialogues. Elle, elle est un peu trop dévote pour lui, donc il est un petit peu paumé. On va tester cette compo-là pour voir. Déjà, ça nous permettra de regarder un peu ce qu'ils font dans leur vie, les deux. Alors, qu'est-ce qu'elle a de Boel ? Une grande épée à deux mains. Très bien. Et un tronc blond. Potion de guérison. Défense élémentaire. Plastron de garde d'honneur. Raffiné. Et défi. Moins 5% aux dégâts reçus. Augmente à mesure que la santé du porteur diminue. Pas mal. Et du coup, c'est un divin. Elle ne peut pas mettre de truc sur sa tête. Ici, on a Arquebuse. Et une épée. Potion de guérison. Grenade. Fixeuil. Précision plus 6. Pas mal. Tenue de tireur d'élite. Temps de rechargement au moins 20% avec Arbalète, Arquebuse et Arbalète. Arbalète, Arquebuse et Arbalète. Ouais, ça doit être les différents types d'Arbalète, j'imagine. Ouais, c'est pas mal, ça. Donc, elle, elle est là pour faire le taf avec sa grande épée. C'est dommage qu'elle n'a pas la même grande épée brillante que sur les écrans de chargement. Ça aurait été classe. On va tester cette compo pour voir. Alors, regardons un peu leurs compétences. Donc, au niveau de ce qu'ils aiment déjà. Ah, elle, elle est pas... Elle aime pas les huetas natifs de feu éteint. Ce qui est un peu étrange puisqu'elle est censée être avec les mecs, enfin les bonnes femmes. Ouais, ok. Pourquoi pas. Alors, elle aime pas qu'on admire les divins. Elle aime pas les références religieuses. Ouais, donc non, ce groupe ne va pas du tout aller. Elle réagit sévèrement à toute forme de racisme. Ok, très bien. Donc, elle va pas du tout s'entendre avec Zotie. Ça va pas le faire. Dévouée en jouée pro-Rohotai. Ah oui, ok. Elle soutient Rohotai et la compagnie royale du feu éteint, en fait, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'elle aime pas les huetas. Alors que lui, bien sûr, il aime bien les huanas. Et il aime pas les critiques et l'hostilité à l'encontre des huanas. Ouais, à mon avis, ces deux-là, ils vont se clasher. Donc là, on a un groupe où ça va se clasher entre Zotie et Pellegina, là. Et entre TKU et Maya. Ce qui n'est bien sûr pas top. En gros, il n'y a que moi qui vais me fliter avec personne. C'est un peu triste. Revoyons ça. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Donc lui, ça va pas avec Haloth. Je pense que ça irait bien avec Seraphen, par contre. Mais un clairvoyant, limite, j'aurais dû le mettre barbare, en fait. Plutôt que clairvoyant, c'est dommage. Hal, on a dit qu'elle allait se fighter avec Zotie. Donc on va l'enlever, on va remettre Eder. Comme ça, eux s'entendront bien. Et eux deux... Le problème, c'est qu'on va avoir sûrement plein d'événements où ils vont se taper dessus. On va tenter quand même. Bon, allez, on va tenter même ce groupe-là. On va voir ce que ça donne. On va complètement voir ce que ça donne, c'est bon. Faut tester. Elle, elle a un animal et elle va me parler. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Je sais exactement ce que vous vous dites. J'en doute. Le doute, c'est ça, on peut faire avec. Vous vous demandez comment vous avez pu laisser la Compagnie Royale du Fuy-Éteint placer une informatrice dans votre équipage. Les supérieurs me demanderont sans doute de faire un rapport de temps à votre, mais ne vous faites pas d'idée, vous n'êtes pas la seule actualité d'importance dans les parages. Je suis là pour obtenir un tas d'informations, faire un brin de diplomatie et m'entraîner au tir à loisir. Alors, ici, mes actions causaient du tort à la Compagnie Royale. Toute cette campagne consiste une analyse des risques et profits. La Marine sait que vous êtes un pari et elle prend en compte toutes les pertes potentielles. Le Rauhata est là pour faire du bon travail, puisque les Yohanas n'ont pas l'air de le faire eux-mêmes. Peut-être qu'on va essayer de rester dehors de notre chemin. Ça serait bien si vous nous laissiez agir. Alors... Lorsque vous êtes sur mon bateau, c'est moi le capitaine. Il est un peu tôt pour commencer à montrer vos muscles, mais je vais laisser filer. Vous devriez rencontrer l'oiseau, j'imagine. Ishii est plus malin qu'il n'y paraît, mais ne vous attendez pas à ce qu'il réalise des tours. Donc ça, c'est son animal. Ishii gratte simplement le sol, puis s'enquillère de quelques insectes situés à quelques bons gracieux de là. On va essayer de faire claquer notre langue comme Maya. Levant la tête, Ishii se tourne vers vous avec un mélange de curiosité et de scepticisme. Il faut un peu d'entraînement pour qu'il vous écoute vraiment, mais c'est un bon début. Avant de se s'aventurer dans les eaux plus profondes, j'ai une question. Vous avez un navire et un titre. L'être capitaine ne se résume pas à porter un grand chapeau. Vous avez des nombreuses décisions difficiles à prendre. Elle masse le bout de son majeur avec son pouce en tonochant la tête. Ouais, elle fait le signe des sous. Alors, je me rends compte au fil de l'eau, mais je garde quand même mon grand chapeau. On va dire ça. Naturellement, c'est votre droit. Un équipage peut être une vraie famille. Il peut aussi être un nid d'enfants criards. Sans que votre maître queue s'arrange pour pousser le reste de l'équipage à se mutiner. Comment géreriez-vous la situation ? Mais m'emmerde, elle ! Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? J'irai en amont ? Je chercherai un compromis ? Je le tuerai que ça serve d'exemple ? Vous avez une meilleure idée du moral du groupe que moi. Je laisserai le commandement jusqu'à atteindre un port. J'ai jamais entendu des conditions de reddition aussi aimables, mais j'ai seulement servi sous des fanfarons brutaux. Bien sûr, la seule bonne réponse est celle qui fonctionnera à ce moment et l'endroit. Je voulais juste connaître la vôtre. Vous avez déjà maté une rébellion. J'ai principalement pris des mesures préventives. On essaie d'arracher les mauvaises herbes avant qu'elles n'atteignent le jardin. J'ai assez parlé, je suis contente d'être à bord. Oui, bah écoute... Vous allez dire que vous êtes de la famille de Kana, non ? Absolument, et je voulais dire que vous avez passé quelques temps ensemble. Kana, c'était effectivement un mec du Hain, une espèce d'énorme Awamoa avec une très belle rangée dedans. Amusant comme les dieux font les choses. J'ai entendu dire que Kana a mis les voiles pour chercher ce qu'il n'avait pas trouvé dans le Giroud. On dit qu'il allumait un feu sous les fesses du Ranganui pour accélérer le processus de donctage du feu éteint. C'est quoi ça ? Le souverain de l'Empire Rotaille. Ok. Vous avez clairement de l'influence sur son avis, plus que je n'en ai jamais eu. J'aurais aimé vous demander de dire à Kana d'abandonner la poésie, il n'avait pas l'oreille pour en faire. Quand on entend qu'il change les choses, lâche à lui un peu de l'est. Moi, j'aimais bien ses chansons. Si vous voulez entendre une voix semblable à un baril de poudre éructé des imme Roate pendant que vous partagez le dragon, ça vous regarde. Je trouve ça dérangeant. C'est ballot, tu vas voir TKU dans les oreilles. La comparaison finit là. Je fais avec les balles ce que Kana faisait avec les mots. Et au cas où vous vous poserez la question, la comparaison s'arrête ici. Alors, on va s'arrêter là. Elle, c'est également une chanteuse. En plus du coup d'être un paladin. Ce qui veut dire qu'on pourrait éventuellement dégager lui pour le remplacer par quelqu'un d'autre. Donc elle et elle, elles ne s'entendront toujours pas, mais elle serait toute seule du coup. Enfin toute seule. Elle serait un peu moins le merdier on va dire. Je pense qu'on va faire ça. On va l'enlever lui, même s'il ne serait pas inutile dans le coin. On va le garder pendant qu'il est dans le coin. Quand on quittera la ville, on l'enlèvera je pense. Ouais, non, on va l'enlever maintenant. On va essayer de se faire une équipe qui marche. Allez hop, on va prendre lui et on reprend Kialot. Là on a quand même deux corps à corps assez badass. C'est pas ouf non plus mais... On va reprendre Eder vu qu'il s'entend bien avec Zotie. Allez, on va faire comme ça. En plus il a quand même le stuff le plus efficace que j'avais. Et du coup on aura moi pour faire du sort et elle pour tirer à distance et faire des trucs un peu de fouine. Elle a quoi comme compétence ? Framme handicapante. Ok. Fuite. Rompre l'engagement et éviter l'attaque suivante. Et frappe aveuglante. C'est pas des trucs de corps à corps tout ça. Portée arme. Très bien. Et portée arme. Très bien. Parfait. Et elle a un truc du spécifique au rôdeur. Bon bah parfait c'est très bien tout ça. C'est très très bien. En même temps il faudrait qu'on trouve des pirates à buter pour tester tout ça. N'hésitez pas à me dire s'il y a des combinaisons de personnages que vous aimeriez voir jouer. Ça peut être sympa. C'est juste le mot. Alors... Bon je pars là mais réellement qu'est-ce qu'on a comme quête ? Alors mettre le cap sur Azongo c'est considéré comme une quête plutôt dure. On doit se rendre à la Ravlin. Pour y dénicher des preuves de l'existence de l'allée du mineur sur les secrets où se tient le marché noir. Et là TKU devrait nous rejoindre. C'est une quête que nous a filé le prince. L'homme à abattre. Jusqu'à... oui ça c'était aller buter le mec à morte lune. Enquêter sur la situation à Pococoara. Parler avec la Hazanuni à la citadelle de cuivre. Ah oui ça c'est la bonne femme qui m'a alpagué quand j'ai réglé le problème de l'insulaire là. On a cette quête là également à faire. Au sud ouest de Neketaka. Tiens, on a deux quêtes à faire sur Pococoara du coup. Il y a celle-ci. Et celle-là. Ok, pourquoi pas. Lanterne de Gaune, bah pour l'instant on l'aide à ramasser des âmes, rien de spécial. Les autres m'ont pas filé de quêtes particulières donc pour l'instant voilà quoi. Ici on a quoi ? Destin scellé. Trouver la sacoche de Degnos dans les bains lumineux. Ah oui, ça c'était une quête d'un mec qui traînait dans la rue. Ça c'était notre petite quête pour tuer machin. Trouver Berthano dans la citadelle de cuivre. Ça c'est pareil, c'est une quête qu'on a récupéré à un mec qui a volé des gants dans un magasin. Découvrir le chemin qui mène à l'allée du mineur. Mouais. Bon, on a plus beaucoup de sous donc j'ai bien envie de repartir un petit peu en vadrouille pendant qu'on est ici. Ouais, on va faire ça. On va repartir en vadrouille, tester éventuellement nos nouveaux canons, voir un petit peu comment fonctionne le système de bateau. On va tester notre nouvelle équipe également, en tant qu'à faire. Alors lui, il a des compétences lui aussi. Rôdeur, puissance restante, niveau de pouvoir 3, 5 sur 5, ok. Allez c'est parti, on va quitter par la mer. Ok, c'est tout à l'autre bout, pas de problème. Et on va reprendre notre petit bateau, maintenant qu'on a un équipage bien au complet. Qui va probablement nous coûter de la thune d'ailleurs. Je ne sais pas trop si les deux, si le diablotin et la xoripe vont nous coûter de l'argent. Alors, là on a un navire marchand lambda. Donc il faudrait qu'on étudie un petit peu cette zone pour faire les quêtes. Mais j'ai bien envie d'aller faire un petit tour là-bas quand même, à Mortelume. C'est un peu loin, mais on va y aller. On va mettre le cap sur Mortelume. On va voir sauvegarder un coup d'ailleurs avant. Donc on a notre petit sloop là. Gestion du groupe, on peut gérer le groupe directement depuis l'interface du bateau, c'est intéressant. Alors, ici il y a une île. Sanctuaire de la Garante des Serments. Il y a un oasis ici, on dirait. Ancien champ de bataille. Le sanctuaire de la Garante des Serments, ça c'est assez classe. Un navire valien abandonné. Allons voir ça. Boédule inquilique un navire au loin. Un gallion capitaine à trois mois. Enfin, c'en était un. Il ne reste rien du mademisaine, hormis une souche brisée et le beau près a été arraché. Vous voyez comment il a été mutilé ? Ce sont des pirates qui ont fait ça. Probablement les principis et probablement une nouvelle recrue s'ils opèrent si près des voies des patroules valiennes. J'ai oublié de m'occuper de la brûlure d'Eder. Vanizy se penche vers vous. Ils ont probablement pris tout l'heure, mais ils ont peut-être laissé des provisions. Iréna, elles feront permettre lait de sueur. On ferait bien ne pas s'attarder par ici. Si Vaillian nous voit pile un de les leurs, ils ne nous laisseront pas le temps de nous expliquer. Alors, on peut tirer dessus au canon. On va accoster le navire. On va aller voir. Alors, on tourne des tonneaux d'eau douce et des sacs de riz. On a fait un échec sur un truc. Mais du coup, ça nous a pris huit heures, mais on a quand même trouvé pas mal de réserves. C'est toujours ça de pris. Alors, un cri de bise en garde. Un navire ressemblant à un corsaire Valien fonce vers vous. Ah merde. Le corsaire est presque sur nous. Ok, l'échec en fait, c'est qu'on a attiré un corsaire malheureusement. Alors, interface de bataille. Comment ça se passe ? Ok, ça c'est nous. On voit le bateau ici. On peut voir ce qu'il a. Alors, il a des briscogues Valien sur ce côté-là. Oula, il a beaucoup de monde. Plein de gens très expérimentés. Chevronnés. Novice, novice. Novice, maître d'équipage. Neuf personnes dans le bateau. 120 coques. En face, nous on a 65 même pas. 160 munitions. Ça va piquer. Bon, il faudrait qu'on essaye de le prendre sur son flanc gauche si on peut. Très bien. Capitaine, il y a un vaisseau en approche. Vous plissez les yeux en direction de l'horizon et remarquez que l'étendard qui claque dans le vent ne vous est pas familier. Navire s'approche, l'équipage vous brusquement ses sabords. Alors, on peut charger. On est 8 membres d'équipage plus notre équipe. Eux, ils sont 9 en face. Il y a moyen que ça ne se passe pas bien. On va essayer de joindre le combat. Alors, comment ça se passe ? Au prix de manoeuvre audacieux, le défi se positionne au vent par rapport au lac Loche d'Or. Avant que ces marins aient le temps de manoeuvrer et de vous griller la politesse. Ok, donc tour 1, on est les premiers à jouer. Parfait. Alors, on est sur son mauvais flanc là. Ok, on va rester de face pour essayer d'éviter qu'il nous tire dessus. On va avancer à pleine vitesse pour se rapprocher un peu. Distance réduite de 70 mètres. Donc il court, il a changé l'emplacement de ses personnages. Non, il laisse toujours des canons vides en même temps, il n'y a pas de canon là. De toute part, ça se tient. Nous, on a une coque améliorée qui nous donne plus 5 de vie. Mais bon, on est quand même très loin en dessous d'eux. Alors, le bateau s'arrête, ils ont perdu le vent. Ok, non, il a juste gardé la position et il donne plus 20 en précision. On va se préparer au choc parce qu'il y a moyen qu'il nous tire dessus. Ah non, même pas. Il avance. Ok. On va avancer aussi du coup. Distance réduite de 70 mètres. Ah là, cette fois, il nous tire dessus. On dirait qu'il nous a raté. Ok. J'ai pas vu de résultat de canon. Alors, il a mal évalué le sens du vent. Il effectue la manoeuvre. Les voiles du bateau pendouillent. Alors, il faut que ses canons rechargent. Donc on va virer là pour lui envoyer quelques bordés. Ah, il retire. Bordel d'enfoiré. Les brise coquevaliers en plus, ça peut faire mal aux fesses. 5 dégâts et 4 dégâts. Mais je ne comprends pas pourquoi il a tiré au tour d'avant. On a moyen de revoir le tour d'avant ? Je ne vois pas. Bon, on va tirer nous aussi. Donc on tire avec nos deux canons, bien sûr. On tire... On va essayer d'attaquer ses voiles parce que ça coque. On n'a aucune chance. Donc on va tirer au boulet chaîné. Alors, qu'est-ce que ça donne nos nouveaux canons ? Un dégât infligé à l'équipage, un dégât infligé à l'équipage. Putain, on a buté deux personnes quoi. Classe. Bien joué. Alors, ils avancent. Au moins 50% parce qu'ils n'ont plus assez de matelots du coup c'est cool. On va revirer pour les mettre dans notre dos. On va se préparer à tirer avec l'autre... Là on voit qu'il va avoir rechargé ses canons là. On commence à jouer donc on va se replacer et on va lui envoyer une nouvelle bordée avant que ses canons ne rechargent. Alors, il s'est arrêté. On va tirer avec les canons de bâbord au boulet chaîné, ça a bien marché. 9 dégâts infligé à la voile et on a encore touché un mec. C'est cool. Ah, ils tirent dessus. Ils ont eu le temps de recharger malheureusement. Qu'est-ce que ça donne ? 7 dégâts à la coque, ça pique, ça pique, ça pique. En fait, ils tirent avec un seul canon à chaque fois. C'est pour ça qu'il peut tirer autant que ça. Donc là on est en train de recharger. Donc ce qu'on va faire, est-ce qu'on peut voir ? 3 tours de rechargement, 3 tours de rechargement, les miens c'est 4 tours de rechargement. Et ça recharge super vite en fait ce truc. C'est chiant. On va se remettre face à eux. Tout simplement. Alors, il a mal évalué le sens du vent, il s'arrête, il ne fait rien. Par contre du coup, là il prend l'avantage. Nous, on va se préparer au choc. Parce que comme le rechargement est terminé, il y a moyen qu'il tire. Non, il tire pas. Dans ce cas là, on avance vers lui. Ah cool, on est venu à suffisamment près. On le voit de plus près, c'est sympa. On est comme en nous. Pour l'instant, on a personne de blessé, ça va. Alors, il avance avec toute sa voilure. C'est des matelots qui sont blessés, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. J'aimerais bien passer sur son autre flanc, mais j'ai peur qu'on puisse pas vraiment le faire en fait. Qu'on passe derrière lui ou un truc du genre, et je sais pas si c'est possible. Alors, votre navire plus rapide et votre équipage mieux préparé vous permet de vous positionner au vent par rapport à la cloche d'or avant que ces marins aient le temps de manoeuvrer et de vous griller la politesse. On va se préparer à tirer. Alors, il s'est arrêté, il va tirer là. Il va tirer ce con. On va avancer parce que ça nous donne moins 14 chances de toucher, ah oui mais ça donne peut-être des chances de toucher à moi et pas à lui en fait. On va tirer de nouveau, puisqu'il n'a pas tiré, il a eu la gentillesse de ne pas tirer. Alors, qu'est-ce que ça donne là ? Encore un dégât à l'équipage, j'ai 9 dégâts infligés au voile, ces voiles commencent à être un peu dans le mal. Si on arrive à couper ces voiles, on sera quand même plutôt bien quoi. Alors, il joue en premier, il me tire dessus, bordel, ça va piquer. Et avec ces deux canons en plus. Oulala, la coque qui souffre violemment quoi ! On peut pas la réparer, je crois pas. Alors nous, nos canons rechargent. Ce qui veut dire qu'on va... Virer à tribord pour se remettre face à lui. Alors, il prend des nouveaux postes, ok. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a envoyé des matelots là, il les a envoyés les autres se soigner ici. Très bien. Il a plus personne à ces canons, ça c'est très intéressant ça. Alors, il y a plein de gens qui sont au repos, et du coup il a plus aucun canonnier. Ah bah du coup on va complètement se préparer à lui envoyer une bordée dans la tronche. On a plus aucun risque de se faire toucher. Ah, ils ont rebougé. Il a mis tout le monde même là où il n'y avait pas de canon. Ok, très bien. Je suis pas bien sûr de voir l'intérêt, mais admettons, on va tirer en espérant... en espérant lui faire mal et... Raté, bordel. Mais on a réussi à toucher la voile avec l'autre. Ah, il joue en premier. C'est quoi ça ? Ah, il peut soigner les gens pendant le combat, intéressant. Donc du coup là par contre, on va virer à babor pour se remettre face à lui. Ok, il fait rien de plus. C'est parti, on avance. Il refait rien. Nous, on avance. On a réussi à plutôt bien décimer ses trous, puis il est en train de les soigner malheureusement. Alors... On va se préparer à lui envoyer une petite bordée. Ah, il me tire dessus bien sûr. Là il est à portée idéale pour ses canons en plus. Ah la vache, ça prend cher notre coque. Il a tiré qu'avec un canon. Comment il est là ? Pourtant il a des gens partout. Mais je choisis quand même de tirer qu'avec un seul canon. Alors nous, on peut envoyer des gens réparés. Mais d'abord je voudrais envoyer une bordée, s'il vous plaît. 100% de chance de toucher, c'est parti. Ce serait pas de bol qu'on rate. Oui, sa voie est complètement à poil. Donc il va avoir beaucoup plus de mal à bouger maintenant. Ca c'est très très intéressant. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer à babor pour être face à lui et lui présenter un endroit moins intéressant. C'est quoi ce truc là ? Ah ok, il y a deux événements là. Il va finir de se recharger et il aura un mec stabilisé. Donc nous par contre ce qu'on doit faire, c'est au rapport, on va envoyer lui et lui, peut-être elle aussi, réparer un peu la coque à l'arrache. Alors, du coup on va avancer, on avance moins vite puisqu'on a beaucoup moins de personnes. Ces canons sont efficaces jusqu'à 150m, les nôtres sont efficaces à 200m, donc on est trop près maintenant pour tirer au canon de manière efficace. Du coup il nous tire dessus. Avec ces deux canons. Ah la vache ! Deux tirs de traverse et il arrive à me toucher avec les deux quoi. Ca pique. Alors du coup par contre, il est à poil. On va pouvoir lui tirer dessus. Ils ont perdu le vent. Ah, il est en train de réparer lui également. Non. Non, pas vraiment. Alors, on tire. On a plus de 40% de chance de toucher, c'est un peu le drame. On va y aller à la mitraille puisque ces voiles sont HS. Ok, on a fait des dégâts à la coque avec de la mitraille pourquoi pas. Alors, notre coque est réparée mais on peut réenvoyer des gens à la réparer. Il va recharger là. Est-ce qu'on peut se permettre de prendre un coup ? Je ne suis pas sûr. On va avancer. On va aller me tirer dessus. Comme vous pouvez s'en douter. Rah la vache ! Il ne rate jamais avec ses canons. Ca pique. Bon, moi non plus, ça l'a dit. Non, il faut qu'on aille, qu'on envoie des gens réparés. Très vite là. Allez, le chirurgien il ne sert à rien, il va réparer. On va garder des gens à la manoeuvre par contre. Alors, il a déplaché des gens. Timonier, canonier à matelot, équipage au repos à matelot, à matelot. Canonier à... ok, donc il a toujours plein de canonier. Nous, nos canons sont toujours en train de recharger malheureusement. On peut faire demi-tour complètement. Ouais, ce n'est pas inintéressant. Un bon gros demi-tour des familles parce qu'il ne pourra pas encore tirer l'autre là. On va pouvoir lui mettre un truc. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il déploie ses voiles. Voilure réduite. D'accord. Nous, on tire. 3% de chance de toucher. Ah ouais, c'est un peu le drame là. Ok, c'est parce qu'on est trop près, c'est ça l'idée ? 200-500 mètres. Ouais, pourtant on est qu'à 200 mètres. Bon bah du coup, on ne va pas tirer. On va se mettre, bah oui, par exemple comme ça. Ce n'est pas vraiment ce que je voulais faire mais... Et là, on fait... Ha ha ! En fait, on fait demi-tour ! On nous allume encore avec ce briscoc à la con. Putain, ça pique ! Est-ce qu'on va avoir le temps d'aller jusqu'à lui pour l'aborder ? Je ne suis même pas sûr quoi. Alors, il nous reste 3 tours pour réparer. C'est parti les mecs, réparer ! Hop ! Nous, on lui rush dessus. Il faut qu'on arrive à le choper. Préparez-vous au choc. Bah écoutez, je comptais pas tirer, donc du coup... J'avance encore, puisqu'il se prépare au choc. Alors, on est les premiers à jouer. On a réparé un peu la coque. On continue d'avancer. Alors, il ne fait rien du coup. Nous, on peut envoyer des gens réparés. On peut tenter d'éprôner, mais notre coque est complètement à l'ouest alors que la sienne est presque neuve. Donc ça me parait une idée de merde. On peut tenter d'aborder. Allez, on va tenter d'aborder. C'est parti ! On a quand même réussi à lui blesser quelques personnes. Ils vont peut-être pas être très frais. Puis ça va nous permettre de tester notre nouvelle équipe en espérant que ça passe. Un peu long les combats navaux là. Je pense qu'il faut que je maîtrise un petit peu mieux le placement et tout. Parce que... Ça prend quand même globalement des plombes. Alors... Pause ! On se détend. Déjà, ils ont le temps de nous tirer dessus. Putain, ils sont hyper nombreux. Clairvoyant. Paladin. Là, on a Radulph ici qui a plein d'étoiles. Des marins. Des paladins. Des prêtres. Putain, ils ont... A mon avis, ça va être Tandax. Quelque chose me dit que ça va être Tandax. Alors... C'est parti pour une petite frénésie. Elle, j'ai complètement oublié de changer ses voies. Donc tant pis, on fera avec. Alors... On va pas charger, on va se placer ici. Toi, qu'est-ce que tu fais dans ta vie ? Frappe handicapante, ça me parait pas mal. Une petite frappe handicapante. Ouah la vache, ça fait hyper mal. Alors, ici on va se mettre une célérité et on va charger dessus. Toi, tu vas essayer de tanker un peu, même si j'ai conscience que c'est pas l'idéal. Là, on lui tire dessus. Toi, c'est pareil. Alors, qu'est-ce qu'elle a de beau ici ? Coup blessant. Sa bestiole, faut que je lui donne l'ordre d'attaquer aussi. Elle sait pas faire toute seule. Allez, go. Putain, ça va vite. Ça va très très vite. Second souffle, toi. Non, il aura pas le temps. Il n'aura pas le temps. Il faut que ce soit elle. Qui lance un soin. Ici. Et nous, on va faire un peu de gestion de foule. Tant pis. 16% de chance. 50% de chance. Ça, c'est sa réduction. Ah, il a 60. Oui, c'est ça, 70. Il a que 46, lui. On va tenter de lui faire un petit murmure de trahison des familles. Toi, il faut quand même que tu fasses ça, je pense. Parce que tu vas crever sinon. Toi. Mets-lui une tatane. Toi, tu vas continuer de faire tes coups spéciaux. sur lui, par exemple. Ta bestiole. Elle peut rien faire de particulier. Donc elle fait le taf pour l'instant. Donc voilà, lui, il est full life. C'est nickel. Alors, il y a les prêtres qui nous font un peu chier, bien sûr. C'est leur taf de prêtres. Toi, tu peux peut-être faire des trucs sympas, là. Accroît les valeurs de réduction des dégâts tranchants et électriques des alliés présents dans la zone d'effet. Ouais, bof. Ou alors... Abrèche des effets d'entrave, de pratification. Ok, donc elle est vraiment sur du buff. Mais c'est pas ouf. Mais bon, tant pis. C'est quoi ce machin ? Aora zélé. Accroître la vitesse de déplacement. La réduction de dégâts et convertit une partie des coups reçus en éraflue. On va prendre ça plutôt. Alors, ici... Putain, c'est un peu le merdier. Ici, on a une grosse mêlée. On a Constantine qui est dans le tas. C'est plutôt cool. Nous, par contre, c'est pas la fête. Notre... Enfin, toujours notre frénésie qui est en cours. On va tirer sur celui-là. J'essaie de débarrasser de celui-là. C'est le seul qui a réussi à s'infiltrer. Ce serait cool de pouvoir le buter. Wawawa, c'était quoi ça ? Toi, tu tapes, s'il te plaît. Nous, il faut qu'on lance un petit aveuglement dans le tas, là. Voilà. Et on tape sur celui-ci. Toi, tu vas nous mettre un tir dans la tronche de celui-là. Alors, elle... Elle est en train de crever, lamentablement. Potion de défense élémentaire, non. Tu vas nous prendre une potion lambda. Toi, tu vas nous prendre une potion lambda, également. Si tu peux. Toi, il faut que tu nous fasses un sort, là. Ah, mais elle a pas encore réussi à faire son truc de gaune, là. Sérieusement ? Ah, bordel. Ok, donc là, on a perdu... Elle, je ne sais pas ce qu'elle est fou, mais elle n'arrive pas, visiblement, à le faire. Il faut qu'elle se bouge le fion, tout simplement. Putain, ce mec, il est full life, quoi. Avec son armure... Son armure de malade. C'est très chiant. Pourquoi on ne peut pas faire ça ? Capacité de désactiver. Ah, bordel. Il y a une saloperie qui nous a lancé un truc, c'est ça ? C'est pour ça qu'elle ne peut rien faire, elle. Horreur secrète. Elle ne peut pas utiliser de capacités hostiles. Ah, ok. C'est pour ça qu'elle a été bloquée. Mais elle peut utiliser des capacités pas hostiles. On va donc le faire. Lui, on va essayer de lui faire peur, même s'il est plutôt balèze. Ok, ça a moyennement marché. Il n'est pas engagé, il pourrait reculer en fait. Ah non, il se fait poursuivre. Il se fait poursuivre. Ca c'est quoi ? Donc toi tu vas t'arrêter. Tu vas nous mettre un renversement sur sa tronche. Et nous on va utiliser la promesse de Ghosn pour essayer de faire un petit peu de soin dans le coin. Hop là, lui il est à terre, c'est nickel. Bah continue de lui taper dessus. Est-ce qu'on peut pas faire un truc intéressant avec ça ? Ouais, on peut toucher quand même plutôt bien là. On va le faire. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, c'est la bestiole qui est crevée. On va survivre deux secondes. Ah, on a Bidule aussi là. Je ne sais plus comment il s'appelait. Putain, on n'a même pas réussi à enfoncer leurs lignes. Ça pique quoi ? Il y a des cadavres un peu partout de notre côté. À mon avis, on va... Ça va mal se passer. C'était quoi ce truc là ? Frappe aveuglante. Ah, les paladins... Ils font leur taf. Ils tiennent la ligne. C'est assez ouf quoi. À mon avis, on va crever assez rapidement quoi. Et voilà, là on a... Xoty qui est tombé. Nous, il n'y a aucun moyen qu'on puisse tenir un paladin devant quoi. On peut lancer ça sur nous-mêmes ? Non, on ne peut pas lancer ça sur nous-mêmes. Toi, tu ne fais plus rien. C'est très con. Je ne sais pas pourquoi tu ne fais plus rien, mais c'est très con. On n'a même pas réussi à tomber un seul paladin quoi. C'est quand même un peu ballot. J'ai envie de dire. Et puis on a une torche quoi. Comme autre arme. Ouais, 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 ouais. C'est le mur de trahison. Ils sont beaucoup trop résistants malheureusement. Les prêtres, c'est des grosses brutes. Le clairvoyant, c'est mort. On pourrait éventuellement convertir celui-là, mais... Je crois qu'on s'approche. Ah non, on a perdu cette bataille. C'est pas facile les batailles navales. Ils ont réussi à tuer lui. On est tombé. Il doit rester 2-3 trucs qui se battent en 2 à la droite à gauche. Non, même pas. Bon bah, on a succombé. Voilà, ça arrive. C'est ballot, mais c'est des choses qui arrivent. Bah du coup, on va en profiter pour s'arrêter là. Je rechargerai la partie, puis je verrai comment on peut gérer ça autrement. Je vous remercie en tout cas d'accompagner mes déboires sur Pillars. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci à tous.